Bonjour, comme je vous l'avais demandé, il fallait voir le film Bebel Hadid ou Gare Centrale et ceci dans le cadre du module l'analyse filmique, sachant qu'on doit côtoyer quand même les cinématographies à travers le monde et parmi les filmographies importantes, du moins à une certaine époque, le cinéma égyptien. Donc il fallait, un jour ou l'autre, voir un modèle. Et Gare Centrale, Bebel Hadid, est un modèle type du cinéma égyptien, type oui ou non, parce que c'est quand même un film qui se distingue par plusieurs caractéristiques et plusieurs qualités aussi par rapport à la majorité de la production égyptienne. Bebel Hadid, Gare Centrale, est un film réalisé, est un film d'abord de production égyptienne, il a été produit en 1958. Ensuite, après un long parcours réalisé par Youssef Shaheen, après un long parcours de films, surtout des films musicaux avec Farid Afrach, des films dramatiques, mélodramatiques. Et finalement, Youssef Shaheen va faire un film qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'il avait fait aux parents. Le scénario est de Abdel Hayy Adib, qui est un scénariste égyptien qui a déjà à son actif plusieurs films. C'est un scénariste important du cinéma égyptien. Le montage est de Kamel Aboulaoula. Aboulaoula aussi avait derrière lui une vingtaine de films. Le film est en noir et blanc et sa durée est un peu moins qu'une heure trente. Et bien sûr, le film, on retrouve des acteurs dans les rôles principaux. Youssef Shaheen tient le rôle de Kennaoui. C'est le rôle principal, comme on va l'aborder tout à l'heure. A côté de lui, il y a une actrice qui a fait ses preuves dans le cinéma égyptien depuis les années 50. Durant les années 50. C'est Hind Rostan. Et comme on va trouver dans un troisième rôle, par degré d'importance, une vedette, c'est Farid Shouki. Farid Shouki qui a cumulé à peu près une centaine de films durant toute sa filmographie, dans tout son parcours. sa carrière dans le cinéma égyptien essentiellement. Et il se trouve que le film Bebel Hadid a été proposé, nominé, pour l'obtention de l'Oscar du meilleur film de langue étrangère. Sachant qu'au niveau des Oscars, on décerne un prix, on décerne un Oscar, au meilleur film étrangère et tous les pays concourent pour avoir ce prix. Et il se trouve que l'Égypte avait proposé Bebel Hadid en 58 pour l'Oscar. Bien sûr, il n'a pas eu de prix, il n'a pas eu d'Oscar. Mais quand même, il a été nominé. Et bien sûr, on va retrouver le film comme il a été, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma en général. Il compte parmi les mille meilleurs films produits jusqu'à présent. Sachant que le cinéma avait produit des milliers de films depuis 1895. Et les experts avaient choisi les mille meilleurs films qui ont été produits. Il se trouve que Gare Centrale compte parmi les mille meilleurs films du monde. Et c'est un film, bien sûr, qui a été distribué en Occident, aussi bien aux Etats-Unis, en Angleterre qu'en France. Ce qui explique qu'il a été sous-titré d'une livre. Un film sous-titré en français, ça veut dire qu'il a quand même intéressé les distributeurs français. Et ce film, il est réalisé par quelqu'un dont on a parlé la dernière fois assez longuement. C'est Youssef Chahin. Youssef Chahin qui a participé activement, efficacement au développement du cinéma de son pays. Il compte parmi les cinéastes de valeur, pas seulement au niveau de l'Egypte, mais à l'échelle internationale. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a coproduit plusieurs de ses films avec des pays étrangers tels que l'Union soviétique et tel que la France. Et lui qui avait fait ses études, pas la peine de revenir là-dessus, aux Etats-Unis. Et il avait même effectué des stages au niveau de Hollywood. Gare centrale et le rôle principal, comme je viens de le dire, il était tenu par Youssef Chahin lui-même. Et il avait bien sûr, comme on va l'abord dire tout à l'heure, il avait excellé dans ça. Lui donc, il joue le rôle de Kennawi, Kennawi, le porteur d'eau, le vendeur de journaux dans une gare. À côté de lui se trouve Hind Rostom. Hind Rostom c'est un petit peu la Marlene Moreau du cinéma égyptien. C'est un peu aussi Ginna Lombo Brigitta du cinéma italien. Elle qui a amené une nouvelle façon de jouer, très très décontractée, très à l'aise dans n'importe quel rôle. Elle ne se gêne pas d'exposer un petit peu son corps au niveau de l'écran. Et c'est une actrice libre et libérée. Elle a souvent tenu ce rôle de femme libre et libérée, indépendante, qui défie les hommes, et ainsi de suite, et même une allumeuse, comme on va le voir tout à l'heure. Et il se trouve que le troisième rôle, par degré d'importance, à côté de Youssef Cheyhin lui-même et Hind Rostom, on va retrouver une vedette, la vedette Farid Choukhi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un rôle, l'un des premiers rôles importants de Farid Choukhi en 1951, sachant que lui, il avait commencé sa carrière un peu plus tôt. Mais c'est là l'un de ses premiers rôles. Il n'a pas la vedette, mais quand même c'est un troisième rôle principal dans ce film. Le film, il est intéressant à plusieurs degrés. C'est un film qui rompe un petit peu avec le reste de la production égyptienne, ne serait-ce que par l'espace. L'espace, il est assez particulier, et le film se déroule dans une gare, avec, quand on dit la gare, on dit présence de train. Et il y a des films qui se déroulent dans cet espace-là, attirent souvent l'attention et l'intérêt du public. Que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en France. Mais au cinéma égyptien, rarement, on a tourné des films dans la gare. Et Youssef Cheyhin est parmi les premiers. La gare a plusieurs avantages. C'est un lieu, d'abord, distingué par le mouvement. Parce que, quand il s'agit d'une gare, ça veut dire qu'il y a des mouvements, des mouvements de train. Comme il y avait des mouvements de personnes. Les personnes qui arrivent, qui partent, avec différentes difficultés, différentes situations. Et aussi par le bruit. Sachant qu'on ne peut pas imaginer un espace tel que la gare, sombre. Le bruit de train et le bruit des hommes, que font les hommes au niveau des pas, au niveau des cris. En tous les cas, la gare est un espace bruyant à plusieurs niveaux. Il y a eu plusieurs, déjà, d'ailleurs, pour insister un petit peu sur cet espace du train. Une affiche a été conçue en anglais. Il y a une affiche, l'affiche du milieu, c'est une affiche originale. L'affiche de gauche est une affiche française. Et il y a une affiche en anglais, une affiche américaine anglaise, qui insiste un petit peu sur le train. Déjà, il occupe une place importante au niveau de l'affiche. Avec les protagonistes, bien sûr, c'est un peu exagéré de mettre ici Farid Shoukri. Farid Shoukri n'est qu'un troisième rôle dans ce film. Et en principe, on le met en valeur parce que l'affiche insistait sur Farid Shoukri en tant que de vedette. D'ailleurs, on le met en premier lieu sur l'affiche, ce qui est un peu contradictoire avec le contenu du film. Ce qu'il fallait mettre en premier lieu, c'est Youssef Shein, parce qu'il tient le rôle principal. Un peu plus que ça, c'est un rôle central. Mais secondé d'abord par Hind Rostov, qui quand même ici est à sa juste place en tant que deuxième rôle. Et c'est à la troisième place qu'on doit retrouver Farid Shoukri. Et donc, il occupe une place ici qui n'est pas là-ci. Voilà, mais ce qui est important de cette affiche, c'est qu'elle met déjà en valeur le train. Sachant que beaucoup de films français, comme La bataille du rail, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de films qui prennent comme espace la gare. La gare est un lieu privilégié pour le spectacle. Voilà, quand on imagine par exemple une scène de cette manière-là, avec Hind Rostov, on imagine le bruit que ça fait. Il y avait des trains à gauche, à droite. Donc, il fallait travailler très bien, précisément, la bande-son. La bande-son doit être riche au niveau du bruit du train, au niveau des cris des passagers. Et c'est la particularité de cet espace. Voilà, donc nous sommes en présence de Hind Rostov, qui joue un rôle, deuxième rôle important, celui de Hanouma. Hanouma est une vendeuse de boissons au niveau de la gare, comme on retrouve un petit peu dans toutes les gares de seconde importance ou troisième importance. Et il se trouve qu'elle ne se limite pas à ce statut. En plus de cela, une allumeuse, elle ne cesse pas de provoquer les gens, de provoquer la curiosité des gens, de provoquer l'instinct animal chez l'être humain, si je puis dire. Et il se trouve que, bien sûr, elle est très... elle est côtoyée par la plupart des gens qui travaillent en permanence de sa gare. En particulier, les rôles, les personnages principaux, Kennaoui et Abou Serib. Abou Serib, c'est le rôle qu'incarné Farid Shoukhi dans ce film. Donc on voit déjà une situation de Hind Rostov dans ce rôle d'allumeuse. Voilà Hind Rostov, vous l'avez, elle est un peu déshabillée, mais en tous les cas, elle est très à l'aise dans ce train. Et je vous l'ai dit, rarement on a vu des films tourner dans un espace de ce genre, sachant que la plupart des films égyptiens se déroulent dans des appartements, dans des villas, et ça se passe entre familles. Là, bien sûr, on sort un petit peu, Juste Sahin a eu le courage, l'audace, quitte même à bousculer les habitudes, il sort de ce cadre pour situer le film dans une gare et avec une histoire qui n'a rien à voir avec ce que le public a l'habitude de voir. Bien sûr, le film insiste et met en valeur la petite population, c'est-à-dire les gens des baffons, c'est-à-dire les mondiaux, les clenchards, les vendeurs à la sauvette, et Juste Sahin était un vendeur à la sauvette. C'est un vendeur de journaux dans les gares, donc c'est un métier extrêmement marginal. Et vous voyez un petit peu le personnage de Juste Sahin, d'ailleurs le personnage était très bien compé par Juste Sahin, qui malheureusement n'a pas fait beaucoup de films en tant qu'acteur, on lui compte quelques-uns, mais un seul film où il tient le rôle principal, c'est Ben Ben Hadid, c'est-à-dire en gare centrale. C'est un peu dommage. C'est pour ça qu'on salue l'importance du film, mais surtout par la présence, le jeu d'acteur, le jeu d'acteur dont on retrouve en premier lieu, Juste Sahin. Le bafond, c'est aussi des situations un peu dramatiques, tragiques, où la justice n'existe pas, où la loi c'est celle du plus fort. Le plus fort c'est Farid Shaoqi, avec son corps, sa corpulence, son autorité. Il malmène tous les gens, et c'est aussi le statut du syndicaliste. Il malmène tous les habitants de cet espace, c'est-à-dire tous les résidents dans cette gare, comme on le voit ici dans cette scène. L'essentiel, c'est d'insister un petit peu sur l'autorité du plus fort. Et Farid Shaoqi, bien sûr, il s'impose d'une manière naturelle. Le film traite aussi, comme vous êtes en train de le voir, au niveau du regard du Sahin, le désir, le désir d'une des hommes, il n'y avait pas que Hanawi, il y avait aussi Farid Shaoqi, tous les deux amoureux de cet Indrostan, ce personnage qui incarne le personnage de Hanuma. Tout le monde est amoureux, d'ailleurs, elle a du charme, elle est libérée, elle s'habille d'une manière un peu érotique, donc elle fait tout pour attirer l'attention des gens. La gare, c'est une véritable aluneuse. Et c'est normal que les gens la regardent d'une certaine manière. Elle est libre, il est libérée un petit peu de son comportement, de sa tenue vestimentaire. Elle provoque le même regard qu'on constatait tout à l'heure de la part de Kennawi, et on le retrouve chez Farid Shaoqi, c'est-à-dire Abu Sayyib. Abu Sayyib qui regarde d'une manière un peu érotique et désireuse vis-à-vis de cette Hindrostom, de cette Hanuma. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une présence, celle de Hanuma, dans cet espac, elle provoque, elle les transforme, même en voyeur, comme vous avez pu le constater dans le film. Et bien sûr, ce genre de désir, le film pose le problème de la frustration sexuelle chez les gens des baffons. Et ça ne peut se terminer que dans le drame, quand vous êtes en train de le voir. D'ailleurs, Yusuf Shaheen va finir par tuer cette drame, et il tient un couteau. C'est une manière de se venger sur ses propres instincts. ne pouvant pas arriver à sa fin, il se vonge, il se vonge sur un corps en même temps exprimé, démontré sa supériorité, sa renautorité, qui est déjà perdue depuis le début d'ailleurs. C'était un personnage minable qui se vonge, il se vonge sur des gens un peu plus faibles que lui. La femme, déjà constituée dans son statut, un facteur faible. Et bien sûr, ici, Kenaoui va démontrer sa supériorité au moins vis-à-vis de cette femme sans défense. Et bien sûr, tout le film, c'est une, d'ailleurs, cette affiche-là, c'est une affiche qui n'est pas officielle, d'ailleurs, elle est anglaise, Kero Station. Derrière, on voit le train, parce que ça se passe dans l'espace, et au début, d'ailleurs, en premier plan, on voit un petit peu ce désir, cet attachement de Kenaoui vis-à-vis de Hennouma. Bien sûr, Hennouma n'aimait pas tout à fait, ne partageait pas tout à fait l'amour de Kenaoui, son amour, elle le porte plutôt vers Farid Shawqi, vers à Bousserib, et ça va pousser notre ami Kenaoui à se venger. Nous ne pouvons pas atteindre et se faire aimer par la dame, mais il va se venger sur elle. Et tout le film, bien sûr, va démontrer l'intérêt, dans toutes les scènes du film, on voit l'intérêt que porte Kenaoui vis-à-vis de cette Hennouma. Et il se trouve parfois, il fait tout pour l'amuser, il fait tout pour l'intéresser sans y arriver. Le film, bien sûr, ne peut se terminer que dans le drame. C'est un film, bien sûr, à caractère psychologique, nous allons consacrer toute une leçon à cela, mais sachant que le film est un modèle, comme vous êtes en train de le constater dans la production actuelle de tous les pays, on insiste maintenant sur les psychothérapeutes, c'est des gens qui ont une certaine instabilité psychologique qu'il va falloir porter à l'écran. Et Shein a très bien su comment porter cette frustration sexuelle de la part de Kenaoui, c'est-à-dire à l'écran. Et bien sûr, le film ne se limite pas à filmer les gens de la manière la plus simple possible, la plus simpliste possible, la plus sommaire possible, mais quand même il y avait un effort de tournage, un effort de choix des angles, surtout le mouvement, comme vous avez pu le constater en voyant le film. Et ici, bien sûr, nous avons ce qu'on appelle une profondeur de champ, premier lieu Shein, et surtout la jeune fille qui est derrière dans une cabine téléphonique, et ça exprime déjà l'intérêt que porte sur la manipulation de la technique. Bebel Hadid a connu plusieurs affiches, vous êtes en train de voir ici une affiche qui est aussi trompeuse. Vous constatez que Farid Shawqi, comme c'était devenu une vedette, il est en premier lieu dans cette affiche, ce qui est un peu faux, compte tenu de le statut de l'acteur, du personnage, donc il ne tient pas le rôle principal, c'est un troisième personnage. Et c'est un peu dommage parce que ce qu'il fallait mettre en valeur, c'était plutôt ce qu'il fallait mettre en valeur, c'était plutôt Yousseh. Et Yousseh a très bien su compter ce personnage chétif, déséquilibré, qui boite, d'ailleurs, on va le présenter comme quelqu'un d'handicapé, et ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans le cinéma international. Généralement, les handicapés sont véreux, et bien sûr, dans ce film, Kennawi, il est véreux, il souffre de traumatismes, de déséquilibres psychologiques, que le cinéaste a très bien su mettre à l'écran. En attendant une prochaine leçon, le visionnage d'un prochain film, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada